Est-ce que ça vous fait réfléchir sur votre engagement auprès d'Éric Zemmour ? Alors oui, tout à fait, ça me fait réfléchir et en des ressorties que je vais m'engager deux fois plus. C'est-à-dire que voilà, mon engagement en reste totalement à changer et ce n'est pas quelques sauvages qui vont changer la nature de mon engagement. Mais pourquoi tu fais ça ? Arrêtez-vous de le bougie ! Mais comment le bougie ? Mon engagement est sincère, il vient du cœur, il n'est pas question de l'arrêter parce que quelques sauvages veulent tenter de m'empêcher de parler. Au-delà des insultes intolérables, inqualifiables, des crachats et de tous les gestes violents qu'on a pu voir, est-ce que vous comprenez que des gens puissent être choqués de voir une personne noire s'engager auprès d'Éric Zemmour ? Non, je ne le comprends pas, je ne pense pas qu'on puisse être choqué à moins d'être malhonnête. Pourquoi ? Puisque si vous voulez, Éric Zemmour d'abord travaille avec tout le monde. Éric Zemmour ne regarde pas la couleur de peau des gens, il s'en fiche. Il vous regarde à votre compétence et à votre qualité de travail, etc. Il s'en fout de votre couleur de peau, de votre religion, ce que vous voulez. Éric Zemmour, ce n'est pas son truc, ce n'est pas un raciste Éric Zemmour. Donc si vous voulez, moi je ne vois pas pourquoi on est choqué que je puisse être avec Éric Zemmour, qu'une personne de couleur puisse être avec lui, puisque ce n'est pas un sujet si vous voulez. Moi je me suis engagé avec lui parce que ça vient du cœur, je ne me suis pas dit, je suis noir, peut-être que ça va en choquer certains, etc. Il n'y a pas de raison d'être choqué à proprement parler. Auréon Taché, je vous ai vu réagir quand Tanguy David disait « Éric Zemmour n'est pas raciste », etc. Je vous réagis, oui, parce que dire que la couleur de peau, la religion d'Éric Zemmour, ce n'est pas son truc, je trouve ça un peu étonnant. Il fait toute sa campagne uniquement à 100% là-dessus. Après, évidemment, la première chose qui me choque, c'est l'agression d'en été victime, monsieur. Mais on est en France, on est en démocratie, chacun est libre de ses opinions, et on peut être noir et soutenir un candidat raciste. C'est le cas de monsieur et je défendrai le droit qu'il puisse le faire. Vous dites qu'il est noir et il soutient un candidat raciste. Oui, 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 je vous dis ça, oui, bien sûr. Tanguy David, qu'est-ce que vous répondez ? Je pense que monsieur Taché ne parle pas de moi, puisque moi je soutiens un candidat à l'élection présidentielle. Je ne soutiens pas un candidat raciste, donc je ne sais pas qu'il parle de ce monsieur, mais je ne pense pas qu'il parle de moi. Moi je soutiens un candidat à l'élection présidentielle, tout simplement, qui est là légitimement, démocratiquement, qui respecte la République, et je ne connais pas de candidat raciste dans cette élection. Il a été condamné trois fois pour provocation à l'agrément raciale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les juges. Oui, c'est les juges. Oui, oui, à part peut-être Yannick Jadot, qui je crois, enfin c'est même sûr, avait qualifié Éric Zemmour de juif de service, il me semble, et avait considéré que j'étais de l'affichage. Voilà, je ne sais pas si on peut considérer que c'est du racisme, mais il me semble que ce n'est pas très très valorisant, ni très très sympathique de la part d'un candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas Éric Zemmour qui a qualifié quelqu'un d'autre de juif de service ou de noir, de ce que vous voulez. Sous-titrage ST' 501